et bien salut à tous je fais une petite vidéo pour apprendre une mauvaise nouvelle malheureusement la diffusion en direct a été supprimé suspendu sur mon compte youtube suite à une reclamation de la part de canal plus et canal esport club vous savez j'avais rediffusé le 20 décembre dernier l'événement qui avait été diffusé sur dailymotion exclusivement il n'y avait rien eu sur youtube et je me suis dit pourquoi pas retransmettre à mes abonnés pour tous ceux qui sont sur youtube éventuellement qui souhaiteraient voir cette retransmission en direct donc je l'avais fait j'avais laissé l'archive en privé j'avais contacté canal plus pour voir qu'est ce que je devais faire de cette vidéo est ce que je devais la supprimer ou est ce qu'il y avait une chance peut-être que canal plus accepte sa présence sur youtube finalement j'ai pas eu de réponse de leur part ils ont mis la vidéo on va y revenir avec des captures d'écran ils ont mis la vidéo en ligne sur leur chaîne officielle content id a frappé un puisque l'échantillon qui analyse les vidéos a vu qu'il y avait une partie de mon archive qui contenait justement ce contenu donc voilà on va y revenir avec quelques petites captures d'écran donc on voit ça c'est la vidéo qui est malheureusement plus disponible moi je vois encore un petit peu la vidéo avec mon compte bien évidemment mais tout elle est bloquée au niveau mondial donc j'avais tout fait un maximum pour essayer de relayer vers la chaîne officielle qui compte moins de 2000 abonnés donc j'avais tout fait au niveau de la fiche youtube au niveau d'une annotation en début de vidéo pour relayer au niveau de liens dans la description et de crédit aussi un pour un maximum relié vers le contenu officiel puisque bien évidemment je ne suis pas officiel et tout le monde sait que c'est du contenu canal j'ai essayé de faire son il n'y a pas besoin de tout ça mais mon tout c'était vraiment pour faire le maximum donc voilà fait quand 1694 vues en peu de temps donc c'était pas mal puisque c'est le 20 décembre dernier s'il n'y a pas longtemps donc on voit au niveau le demandeur un canal plus et canal esport club c'est bien ces deux chaînes donc j'ai contesté en espérant peut-être que ils reviennent sur leur décision en me proposant peut-être de supprimer moi même la vidéo que je fasse des live streaming plus jamais je ne retouche ou que je ne refasse une diffusion de leur contenu ça il n'y a pas de souci bien évidemment mais j'aurais espéré ne pas avoir de pénalité sur mon compte mais là pour le moment on n'y est pas donc peut-être une chance au niveau de ma contestation tout cas c'est envoyé mais bon j'ai peu d'espoir j'espère peut-être peut-être grâce à vous aussi que ils auront vent de tout cela et que peut-être ils me permettront de récupérer à ma fonctionnalité de diffusion en direct plus tôt donc voilà c'est bien ces deux demandeurs un canal plus canal esport club il ya la chaîne sur youtube ils ont une chaîne sur dailymotion ils ont décidé de diffuser sur dailymotion mais aucune présence sur youtube c'est pour ça que j'avais pris cette décision donc voilà l'état et fonctionnalités on le voit bien à diffusion en direct vous n'êtes plus autorisé à diffuser en direct voilà c'est clair et définitif désactivé donc diffusion direct suspendu sur la chaîne c'est vraiment dommage parce que j'avais accès maintenant ma communication enfin tout le tout mes contenus sur cette fonctionnalité encore en bêta et malheureusement plus de possibilités alors pourtant l'état du compte est au vert avec voilà aucun strike au niveau du droit d'auteur mais voilà pour le moment je malheureusement je n'ai pas retester un mais je peut être je vais tester la diffusion mais je pense que elle est effectivement désactivé donc voilà prochain screen voilà on le voit ça c'est le c'est là au niveau de la vidéo ce que vous voyez théoriquement vous voyez plus le contenu mais cette vidéo inclut donc du contenu canal plus qu'il a bloqué pour des raisons de droit d'auteur il ya à quoi je crois qu'il ya deux minutes ou trois minutes qui ont été détectés par échantillons sur un live de trois heures j'avais repris vraiment depuis les quarts de finale demi finale c'était vraiment sympa on avait passé un bon moment ensemble avec les abonnés puis avec des autres personnes sur youtube donc elle a fait des bons des bons stats 64 j'aime deux j'aime pas ça va été apprécié j'avais vraiment essayé de faire au maximum avec une bonne qualité donc des bonnes statistiques très bonnes statistiques en deux jours puisque c'était le 20 décembre on le voit mais bon malheureusement strike et darkness tiger m'avait prévenu un supprime là voilà il ya peu de chance que le canal soit 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 positif là dessus alors j'ai déjà fait une retransmission de bin sport il ya quelques années je crois que c'était pour un tirage de la c3 de l'europa league j'avais jamais eu de problème c'est pour ça que j'avais essayé avec ce contenu là mais effectivement ils ont mis une archive sur youtube alors c'est peut-être pour ça avec le content a dit alors que bin sport je crois n'avait pas fait de vidéo sur son compte au niveau du tirage que j'avais retransmis tirage de l'europa league donc voilà 64 j'aime moi ça aurait pu être plus c'était pas mal quoi et voilà il ya une vidéo ça c'est la vidéo officielle qui a été sortie sur le le canal e-sport club donc voilà 796 abonnés j'avais bon espoir peut-être de de permettre à cette chaîne de de d'avoir un petit peu plus d'abonnés grâce à la retransmission mais je comprends pas pourquoi ils ont ciblé essentiellement dailymotion et pas youtube peut-être qu'à l'avenir peut-être ils feront sur youtube je ne sais pas mais en tout cas c'est dommage donc ça c'est la vidéo officielle et donc on le voit restriction dans les aides en ligne youtube pourtant moi je suis top contributor donc je savais à quoi je m'exposais me voilà en plein dedans j'espère que peut-être j'aurai la chance de 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 contourner ce problème ils invalident leurs réclamations que je supprime la vidéo et que je ne fasse plus aucune bêtise mais bon on est tous dans le même cas même si je suis top contributor voilà quand on fait des erreurs et bien malheureusement les paye cash alors j'avais tout fait pour essayer de relayer mais bon on verra en tout cas la restriction s'applique à la diffusion en direct pour une durée de 90 jours ou sont le ou sont levés bien sûr lorsque les problèmes associés ont été résolus c'est ce que j'espère au plus tôt mais bon on va voir savoir si votre chaîne voilà on a vu dans les fonctionnalités que ce n'est pas malheureusement disponible donc voilà tout ça qui fait que je ne peux pas et on repassera un modèle de vod en attendant et ce qui fait que ce soir malheureusement pas de vidéo voilà voilà ah oui je voulais vous montrer ça un petit un petit cadeau de la part de mes potes qui ont fait vous savez c'est avec des perles avec des perles ils ont réussi à je pense que vous connaissez tous ça on le voit beaucoup sur twitch tu vois des petits crans tu mets tes petites perles et après au fer à repasser tu les colles toutes et ça donne un petit un petit truc comme ça en général s'ils font des trucs mario et tout ça et là ils ont décidé pour moi de faire le petit truc youtube et je suis trop fier il est trop beau il est trop je merci beaucoup en tout cas je les remercie les deux michael et angélique surtout angélique qui a fait un michael qui lui a donné l'idée mais ça me fait très plaisir et ça fait sympa un petit point positif dans ce truc qui vient de m'arriver mais demain il y aura bien sûr des vod parce que j'ai toujours la capacité de vod mais bon j'espère en tout cas que ce problème sera résolu au plus vite nous sommes l'olympique lyonnais je le rappelle ici donc voilà n'essaie pas n'essaie de partager d'aimer la vidéo pour qu'elle soit reconnue et manger j'espère peut-être que ça permettra de de résoudre ce problème au plus vite je vous quitte là dessus vidéo pas trop longue voilà mais bon je suis pas je garde le moral bien sûr ce n'est ce n'est rien je ferai des vod c'est pas grave allez tous